Les autorités pro-russes installées par Moscou dans plusieurs régions ukrainiennes envahies et occupées par la Russie ont annoncé ce mardi la tenue dans l'urgence de référendums d'annexion. Le parti de Vladimir Poutine visait initialement la date du 4 novembre, jour de l'unité nationale russe, mais ces référendums qui font l'objet de préparatifs depuis plusieurs mois auront finalement lieu du 23 au 27 septembre prochain dans les régions de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Dès le début de l'opération militaire spéciale et en général pendant la période qui l'a précédée, nous avons dit que les peuples des territoires concernés devaient décider de leur propre sort. Et toute la situation actuelle confirme qu'ils veulent être maîtres de leur destin. Kiev a de son côté dénoncé ses référendums comme étant un chantage russe motivé par la peur de la défaite. Ces annonces interviennent en effet au moment où la Russie a subi plusieurs revers, des revers qui l'ont contrainte à se retirer de la région de Kharkiv. En plus de sa contre-offensive lancée dans le nord-est du pays, l'armée ukrainienne en a également lancé une autre sur la région de Kherson au sud et dans la région de Lugansk à l'est. En parallèle, les enquêtes se poursuivent près d'Izium où plusieurs centaines de tombes ont été découvertes dans une forêt après le départ des occupants russes. Le Kremlin a qualifié cette découverte de mensonge. Sous-titrage Société Radio-Canada